Coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo pour commencer débuter la toile qui sera mon défi du mois de mars donc ça c'est pour le défi avec la chaîne alors c'est pandora en fait c'est pandora tout part je sais pas le nom de sa chaîne et son groupe c'est coloriage scrap diamond painting un truc comme ça bon bref c'est rachel c'est rachel que je parle tout le temps donc elle m'avait lancé le défi de faire une toile geek par mois parce qu'elle en fait elle fait avec les personnes de son groupe elle fait d'autres défis où il faut faire par exemple par exemple le premier mois vous faites une toile sur le thème des chiens le mois d'après ça sera une toile sur le thème de noël voilà elle a mis des thèmes différents et je crois que je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo que moi j'avais pas forcément ces thèmes et ça m'ennuyait un peu de pas pouvoir participer à ces défis désolé je fais des ee ee du coup oh ma grâce du coup rachel est passé par là et rachel est passé par là et du coup a décidé de me lancer mon défi de faire moi une toile par mois geek donc là moi j'ai trouvé que ça peut être sympa que ça pouvait faire un peu carnaval même si carnaval c'était plutôt en février vous voyez vous avez là c'est luigi qui est déguisé non c'est zelda qui est déguisé en luigi et luigi qui est déguisé en zelda voilà donc j'ai enlevé le papier classique et j'ai mis du papier sulfurisé parce que sinon on peut pas écrire dessus et le stylo or que je vous ai présenté je sais pas vous si vous en avez acheté comment ça se passe c'est vrai que ça ne bouge pas mais moi le stylo il a commencé à fuir il m'en a foutu partout sur le papier d'une de mes toiles donc maintenant je mets du papier sulfurisé vous voyez et j'écris au marqueur dessus y'a pas de soucis ça marche super bien donc voilà donc là j'ai fait des cases de 5 par 5 comme ça ça fait 36 cases donc normalement doit être fini pour le alors j'ai pas regardé s'il y avait 30 ou 31 31 jours en mars mais vous voyez vu que c'est du 5 par 5 je vais faire moins 2 cases à chaque fois donc on devrait être bon j'ai juste numéroté pour savoir ce que je vais faire en damier comme ça une sur deux donc c'est juste pour avoir des repères c'est pas spécialement pour avoir les chiffres donc là je vais vous abaisser et on va commencer ensemble donc je vais essayer de bien vous mettre alors comment on est non parce que je veux commencer par le 1 le 1 alors le 1 je vais avoir que du blanc alors déjà on va faire ça comme ça et si je zoome est-ce que j'arrive sur ma case non ah non c'est pas facile ça de se caler donc là du coup ça y est j'ai validé déjà janvier et février donc ma boîte elle est là j'ai pris des piluliers je n'ai plus de valise je n'ai plus de valise donc le mois prochain je vais m'acheter une valise j'ai pris mon nouveau stylet que vous verrez prochainement dans un déballage je ne l'ai payé même pas 2 euros sur Aliexpress il est trop beau j'ai mis un multiplaceur de 3 parce que c'est le seul et unique que je me servirai parce que sinon les autres ça fait des écarts ça fait moche et un embout classique donc là on va enlever le petit bout petit bout de papier comme vous pouvez voir il n'y a aucun souci ça se décolle bien et là du coup j'ai que des V j'ai que des V bah oui mais je crois qu'il n'est pas sec ah si apparemment c'est bon et on a imprimé en 3D un stylo non 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 on voyait mieux ouais on voit mieux sans la lumière et du coup en fait ça fait un trou au milieu et vous glissez le stylet donc là je l'ai collé en laissant une légère petite marge parce qu'en fait l'embout à force va s'abîmer et là il suffira de tirer dessus ça pour enlever et remettre un embout qu'on aura donc il part en triangle comme ça et après il s'arrondit on dirait un chou rose c'est tout en spirale donc je vais le tester je vais le tester mais il sera gagné dans le concours moi je vais vous le tester donc là j'ai mis de la colle bleue à l'instant et on va tester donc là il me faut les petits V donc ça c'est le 18 non c'est pas le 18 d'ailleurs c'est le dernier chiffre c'est parce que j'ai une autre toile où j'avais ça et c'était le 18 c'est pour ça c'est du blanc donc là hop et après je vais aller au multiplaceur où je vais faire un damier je pense ouais je vais peut-être faire un damier donc tu sais combien de temps ça va prendre bon ça a l'air d'être agréable à tenir c'est pas mal mais est-ce qu'au bout d'un certain temps quand même on aura pas mal au doigt je trouve qu'il y a une bonne prise en main du coup je trouve que pour caler la pierre justement c'est pas mal c'est une prise en main comme le stylo après moi j'aime pas spécialement ce qui est gros et en plus je me méfie parce que je commence à avoir mal sur mon bras sur mon bras du côté droit et je pense que je suis en train de me taper un début de tendinite donc du coup il va falloir peut-être que je ralentisse la cadence mais de toute façon il faut que mes défis soient faits donc si je viens vraiment à être immobilisée du bras là par contre ça va être un peu embêtant ben sincèrement je pense que du coup j'embaucherai monsieur pour faire mes défis à ma place mais bon après c'est un peu entre guillemets tricher mais voilà si je ne peux plus faire je ne vais pas laisser tomber mes défis que j'avais en cours donc je n'aurai pas le choix je verrai ça pour l'instant alors vous entendez du bruit derrière c'est l'imprimante 3D on est en train d'imprimer on a un socle pour mettre notre télécommande et qui s'accroche au mur parce que notre petite dernière est une chipie et prend les télécommandes et on en a une qui a le bouchon qui ferme mal et du coup elle enlève les piles donc du coup on va mettre en hauteur bon ben je trouve ça pas mal je ne vais pas l'user plus je ne vais plus utiliser plus façon de parler je vais le mettre de côté et ça sera une des choses qui sera à gagner le concours arrive prochainement peut-être que quand vous verrez cette vidéo là il sera en ligne alors je ne sais pas si sur la vidéo il y aura marqué concours ou pas je ne sais pas j'hésite je hésite je ne sais pas donc à vous de bien suivre les vidéos et de bien aller jusqu'au bout puisque rappelez-vous la dernière fois j'avais caché le concours en fin de vidéo et là je voyais bien que personne ne me suivait puisque du coup je n'avais que 10 participations oula 10 participations donc voilà je ne sais pas je ne sais pas comment je vais faire pour cette fois-ci juste je sais qu'il y aura des outils imprimés des choses imprimées en 3D et aussi une toile mystère de chez Catterweed voilà c'est les seules choses que je sais donc du coup je vais le mettre de côté je nettoierai l'embout comme ça si vous voulez mettre de la glue dot ou vous voulez mettre autre chose vous pouvez il sera nettoyé par contre pour la couleur je suis désolée je n'ai que cette couleur là donc puisque en fait moi c'est une bobine multicolore que j'ai et donc du coup j'imprime avec les couleurs en suivant et là c'est tombé sur un genre de rose et là le support de télécommande qu'on est en train d'imprimer il a commencé de la même couleur que le stylo et je crois que c'est en train de virer au doré donc voilà il y aura plusieurs couleurs mais nous ça ne nous dérange pas c'est juste pour poser nos télécommandes accrocher au mur comme ça on sera tranquille donc voilà on commence gentiment la toile de mars et j'ai commencé aussi du coup dans les défis je suis avec Sandrine avec Sandrine j'ai commencé la toile carnaval carnaval donc du coup voilà il faut faire 4 cases pour la première semaine j'en suis à 3 mais c'est pas qu'elle est embêtante cette toile les pierres se plaisent bien tout est cool mais le problème que je dirais c'est que c'était une photo que j'avais récupéré sur Pinterest ou du genre et le vendeur oh les E E E ça me saoule le vendeur me l'avait fait en personnalisé c'était un partenariat c'était Lisa Chain qui me l'avait fait sur je crois que ça liesse pas ce qu'elle est je sais pas si elle a tout genre de boutique ou pas et le problème c'est que le fond est tout marron beige beige mais il y a énormément de beige en plus du dessin c'est vraiment un fond fond et il y a moins une vingtaine de lignes en plus du dessin et du coup ça fait énorme affaire en beige et là les 3 premières cases que j'ai fait j'ai eu que ça quasiment à faire donc j'étais saoulée d'avance ça me prend une plombe à faire parce qu'en plus c'est du carré de toute façon maintenant toutes les toiles que je commande je ne veux plus 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 de carré je vais finir les toiles carrées que j'ai je vais faire des toiles carrées si les partenariats ne peuvent pas me fournir des toiles avec des pierres rondes je ferai du carré mais sincèrement sincèrement les gens tout le reste je veux des pierres rondes je veux des pierres rondes je ne veux plus de carré c'est trop laborieux à faire c'est donc du coup là pour une case de 10 10 que d'habitude je mets une heure quand c'est des ronds je mets à peu près une heure et quand c'est du carré je mets une heure trente à peu près et là je mets plus de deux heures quoi plus de deux heures en ce moment à 20h 21h non à peu près 21h je me mets devant la télé je commence ma case et je la finis il est 23h 23h voire un peu plus alors certes il y a des moments où je me pose un peu je regarde mon téléphone voilà je fais des petites poses aussi parce que ça franchement ça me saoule ça me saoule mais par contre là il y a une pierre qui est vraiment mal posée donc voilà le rond plus jamais le carré plus jamais parce que franchement en plus le pire c'est que j'en ai encore pas mal à faire en carré et je veux pas les revendre parce que c'est des toiles que que j'ai envie de faire et c'est des toiles que j'ai fait faire ou qu'on m'a fait faire et que que c'est des trucs que j'aime quoi ça aurait été des trucs que j'aime pas ou voilà c'était plus simple mais donc je vais les faire pour pas pas les laisser de côté mais sincèrement du carré je n'en veux plus et puis celle-là alors là les bords ont tendance à coller alors que je remédie à ça en mettant du scotch donc du coup on fait un joli damier si on a le temps on fera peut-être la case 2 alors on va passer de tout l'un à tout l'autre parce que là c'est que du blanc et la case bleue c'est le 2 c'est que du vert alors je suis désolée je suis fatiguée ça fait 2 nuits de suite que la petite a beaucoup de mal à dormir me réveille beaucoup c'est redevenu très compliqué mais là je suis vaccinée quand même je dis je dis que là c'est fini les enfants 4 c'est fini fini je ne pourrais plus la nuit la nuit pour moi c'est très compliqué alors ça a toujours été plus ou moins compliqué mais quand même ça allait mais là plus je vieillis plus je prends de l'âge et plus c'est très très compliqué donc du coup c'est fini fini là ouais j'en veux plus c'est fini c'est fini non non c'est vraiment compliqué donc du coup je suis fatiguée et en plus pour couronner le tout j'ai chopé un afte sous la langue au niveau des glandes solidaires et j'en ai un sur la lèvre la lèvre intérieure haute et du coup ça me gêne aussi donc si des fois vous m'entendez bafouiller ou quoi c'est ou mal parler c'est pour ça c'est surtout celui sous la sous la langue qui est presque fini qui commence à se terminer mais ça a été très dur donc ça c'est une méthode pour bien poser les carrés méthode en damier et puis je trouve que c'est plus rapide et même des fois pour les ronds alors pour les ronds il n'y a aucune ça fait ça fait rien de plus pour les ronds c'est juste que je trouve que ça va plus vite donc quand j'ai des grandes zones des fois pour les ronds je fais pareil mais là bon du coup je pense que vous aurez une vidéo rien que sur un coin blanc je suis désolée mais en ce moment je n'ai pas grand chose à vous faire comme vidéo j'ai commencé à alors désolé j'ai chopé le ok c'est pas possible je vais voir le ok je vous ai commencé une vidéo unboxing où je vous ai présenté le stylo mais j'ai pas assez il me semble pour une vidéo complète il me semble donc vous l'aurez pas tout de suite il faudra attendre que je reçois des choses j'ai ma toile de la coccinette que j'attends la voiture la coccinette que j'attends et et là ce matin je me suis fait plaisir je m'en suis commandé une autre je devais pas j'ai pas de pacte mais je voulais je devais pas m'en commander une et j'ai craqué sur une toile Zelda donc vous verrez prochainement je dirais dans un mois tant que ça arrive de Chine j'ai craqué pour une toile donc voilà donc ça j'ai pas craqué sur la Tic et Tac parce que la Tic et Tac j'ai bien dit qu'il fallait que j'ai fini la licorne de chez Ibrodry Diamant pour me la commander et puis je veux pas trop en commander j'en ai déjà plein à faire mais c'est vrai que ça va changer la Zelda que j'ai commandé ça va changer et Tic et Tac aussi ça changerait de mes toiles geek alors je l'ai pris en 40 par 30 normalement je pense que ça doit être bon il n'y a pas de gros détails dessus je pense que ça devrait être bon et le vendeur de la coccinale d'ailleurs je lui avais demandé le Lay Out et il m'envoyait le Lay Out et c'est génial alors je suis embêtée là parce que franchement je me saoule moi-même d'entendre des E E et des E E mais franchement c'est pas top je me saoule moi-même c'est la fatigue je pense qui joue beaucoup aussi quel temps avez-vous chez vous nous le jour où je tourne il fait gris il a plu c'est casse-pied en fait le jour où je tourne je peux vous dire puisque c'est mon défi de mars mais j'ai eu l'autorisation de Rachel c'est Rachel elle-même qui m'a dit une fois que j'ai eu fini mon autre toile et qu'elle me l'a validé que je pouvais commencer ma toile du mois de mars donc on est le 26 février et il est 13h51 la petite vient d'aller à la sieste et j'en profite pour tourner des vidéos parce qu'il ne me reste que 3 vidéos d'avance donc il faut bien que je vous fasse des vidéos parce que je trouve qu'on est dans un bon rythme on est dans un bon rythme à 2 vidéos par semaine euh une vidéo tous les 2 jours c'est plutôt ça dans ce sens là je pense qu'on est à un bon rythme le lundi vous avez la petite vidéo des avancées de la semaine quand j'ai des unboxings je vous les présente normalement ça devrait revenir là les unboxings parce que normalement il y a certaines boutiques qui doivent m'envoyer des choses mais bon j'ai déjà été échaudée il y a quelques semaines avec des boutiques qui m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer des choses et j'ai jamais rien reçu donc voilà chat échaudée craint l'eau froide comme on dit chez moi donc je sais pas on verra bien si si je reçois en tout cas en tout cas catalouide je sais pas comment on dit eux ils ont été rapides et efficaces ils ont été rapides et efficaces il m'a dit je vous envoie une toile et deux trois jours après je lui ai dit je vais faire un concours vous voulez pas participer il m'a dit si si je vous envoie une toile et du coup comme ma première toile n'était pas encore partie parce que c'est en rupture de stock et ben du coup il m'a envoyé les deux en même temps et top franchement top c'est la c'est la toile défi que je vais me servir parce que du coup attendez je crois que je me suis perdu je vous ai parlé des défis tout à l'heure mais je crois que je me suis perdu c'est la toile que je vais prendre pour faire le défi avec Angélique Diamond Painting sa chaîne c'est Angélique Diamond Painting je vais faire avec elle le défi du mois de mars et c'est alors elle c'est mars avril c'est bien c'est sûr de moi ça nous laisse le temps de pouvoir bien faire et c'est le thème il fallait une toile mystère donc ça tombe plutôt bien j'en avais une autre autrement mais l'autre je savais déjà ce que c'était c'était une foire boyard donc du coup le thème le thème était top puisque moi je savais ce que c'était et comme j'ai reçu celle de Kat Red et qu'il faudrait que je fasse des vidéos quand même donc du coup j'ai préféré prendre celle là et aussi parce que j'ai pas l'impression que le thème me plaise beaucoup lors du déballage j'ai pu entreapercevoir alors je vais lever légèrement pour lever la dernière case hop pour faire la dernière ligne juste la première ligne là pour que ça c'est bien couvert et du coup quand j'ai levé bah pas levé parce que c'est du papier transparent quand je l'ai regardé en vidéo bah on voit il y a une lune il y a une lune il y a après on n'arrive pas bien à distinguer le reste et donc du coup je pense que c'est pas forcément un thème qui me plaît donc du coup je préfère la faire là en en défi comme ça c'est fait et on n'en parle plus et au moins je suis obligée de la faire parce que si je la fais pas maintenant sincèrement sincèrement je pense que si je la fais pas maintenant et que je la range dans le placard elle sera jamais faite donc voilà donc du coup pour en revenir à mes défis donc j'ai cette toile là que je suis en train de vous faire la toile que je ferai avec Angélique et la toile que je ferai avec Sandrine voilà donc j'ai 3 défis pour le mois de mars je pense que c'est bien je pense que c'est bien mars-avril oui puisque tous les défis finissent mars-avril donc voilà mars-avril je pense que c'est plutôt bien donc celle que je fais avec Sandrine c'est une 45 par 50 je suis en train de regarder parce qu'elle est à côté celle que je fais avec Angélique que je vais faire avec Angélique c'est une 40 par 30 format portrait celle de avec Sandrine c'est un format paysage et celle-là c'est une 30 par 30 format portrait et la photo de celle-là vient de chez Pinterest je crois de toute façon la plupart des photos que je prends c'est Pinterest donc voilà là la pierre qui se sauve alors au niveau de la mise en place des pierres franchement il n'y a pas l'air d'avoir des cartes ça a l'air d'être top bon le vendeur vous pouvez toujours essayer de chercher mais il n'y est plus il a coulé c'était Yuashina Store que j'étais en partenariat avec lui qui faisait de bons produits au départ moi quand j'ai commencé avec lui il faisait des super produits mais plus on avançait dans le temps et j'ai été en partenariat presque deux ans je crois avec lui ou moins à peu près peut-être voir plus je ne sais plus et plus on avançait dans le temps et les derniers temps il ne faisait que de la crotte il ne faisait que des bêtises pour rappel le dernier partenariat que j'ai eu avec lui il devait m'envoyer une belle toile de Spiderman en 50 par 70 pour mon fils et il devait m'envoyer pour moi une toile de la jaquette du jeu Mario Origami qui venait de sortir qui venait de sortir et il les a fait il les a envoyés et au bout d'un peu plus d'un mois que je n'ai pas une nouvelle de lui et que je n'ai pas reçu mon colis je lui ai envoyé un message et plus jamais il m'a répondu et ça me mettait un message comme quoi il avait changé de boutique donc je lui ai envoyé un message sur l'autre boutique il m'a demandé qu'est-ce qu'il y avait et je lui ai dit où est passé mon colis je ne l'ai pas reçu avez-vous du retard il me dit non non je l'ai bien envoyé pour moi il a été reçu donc j'ai été à mon bureau de poste avec les numéros de suivi qu'il m'avait donné il a bien été reçu mais chez une mauvaise personne il a été moi je suis de la Bourgogne il a été expédié je crois que c'était dans le nord donc très loin de chez moi et la personne n'a pas fait retour à l'envoyeur la personne a gardé les toiles et du coup ben voilà je me suis retrouvée sans toile quand je lui expliquais il n'a jamais voulu m'écouter et il a dit que de toute façon j'étais que là pour profiter donc on s'est bouffé le nez on s'est bouffé le nez tous les deux et du coup il a arrêté le partenariat puisque du coup de toute façon il avait coulé boutique et il avait repris une petite boutique et je crois qu'elle a dû couler parce que c'est pareil quand je vais sur sa nouvelle boutique il n'y a plus rien qui apparaît donc je ne sais pas ou alors il a changé de domaine donc je ne sais pas mais là vous voyez qu'à la pause à part des petits écarts à quelques endroits mais pas trop franchement il a l'air d'être top ce dépit donc je pense qu'il n'y aura qu'une case sur cette vidéo là je vais tourner aussi une case je vais peut-être vous tourner une case sur la toile mystère justement la première case de la toile mystère mais non 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 parce que non du coup il faut la commencer le 1er mars donc non je ne sais pas je ne sais pas ce que je vais vous tourner après je vais vous tourner plusieurs vidéos d'achiller parce que je ne vais pas vous remettre tout de suite derrière une vidéo de ça je ne pense pas enfin j'ai la licorne à faire j'ai du coup la halloween que vous avez vue j'ai halloween j'ai la licorne j'ai la licorne en plus du coup en toile exactement que j'ai à faire j'ai la toile celle-ci la toile mystère la toile carnaval la toile licorne et j'ai la toile halloween donc licorne et halloween ce n'est pas ma priorité mais justement pour tourner les vidéos je vais peut-être je vais peut-être en faire je ne sais pas je ne sais pas du tout on va voir on atteint les 1107 je crois 1107 abonnés je crois d'ailleurs si vous êtes nouvelle et nouveau je vous souhaite la bienvenue et je remercie tous d'être présent tableau de bord sur youtube studio ouais 1107 1107 c'est trop cool ça monte ça continue de monter bon comme je disais avec Steph qui me laisse tout le temps des messages Steph Steph elle pense que j'ai des abonnés fantômes et ouais je pense aussi je pense aussi mais bon tant pis c'est vrai que mes vidéos font une cinquantaine de vues entre 50 et 100 vues alors que voilà avec 1100 abonnés je devrais être peut-être à 500 vues voilà pour pas dire les 1100 c'est bien qu'il n'y ait pas tout le monde qui regarde ma chaîne mais voilà bref c'est la vie c'est comme ça voilà ça avance bien donc sur la case sur la toile carnaval il y a 20 cases comme les autres donc vu que moi j'avais une plus grande toile j'ai dû faire des cases 10 par 10 et le reste en bas je crois que j'ai 15 donc ça me fait 5 par 5 par 4 des cases dans la longueur j'ai 5 et dans la hauteur j'ai 4 4 cases donc les dernières seront vraiment plus longues en bas mais bon c'est pas grave celle d'Angélique il fallait faire 20 non 40 40 cases puis celle-là j'avais pas de nombre de cases à respecter mais du coup j'avais pas envie de faire des grandes de 10 par 10 donc voilà j'ai fait des petites de 5 par 5 que je ferai au fur et à mesure pour qu'elle c'est fini fin mars du coup je vais peut-être essayer de faire là cette semaine du coup il fallait 4 cases donc je vais la finir ce soir ou au moins que je la prenne après avec vous en vidéo et du coup je pense que chaque semaine je ferai autant de cases sur l'une que sur les autres comme ça ça peut être sympa donc là déjà faire 4 cases cette semaine donc on est déjà vendredi donc il va falloir speeder ce week-end pour être à jour et la toile mystère de toute façon je ne la commencerai que lundi donc peut-être faire comme ça faire 4 cases à chaque fois pour essayer de les finir toutes à peu près en même temps ce qui pourrait être génial mais est-ce que je vais trouver le temps de faire mes 4 cases sur cette toile là oui sur la toile défi je pense que ça va aller vite aussi parce que sur la toile mystère c'est des cases de 4 non 5 par 6 5 par 6 donc ça va aller relativement assez vite donc du coup c'est vraiment la semaine où il y aura 4 et il y a 2 semaines 2 semaines où il y aura 4 et les autres semaines c'est 3 3 cases à faire donc je pense que je vais faire comme ça sachant juste que celle-là il faudra que j'en fasse un peu plus pour que je puisse être à jour le 31 30 ou 31 qu'il y a de jour pour l'avoir fini il faudrait limite que je fasse 2 2 cases par jour ouais bah ouais ça peut être jouable quand j'ai pas de rendez-vous ni rien à la sieste de la petite faire 2 cases ouais il faudrait que je fasse 2 cases 2 cases par jour pour finir le 31 ou le 30 ouais je pense que je vais faire comme ça en fait sur celle-là en tout cas parce que les autres c'est la cheval sur 2 mois désolé ça a bougé voilà bon ça arrive à la fin hop là alors non j'espère pas que c'est des pierres pop-up j'espère que ça va pas se relever toutes les 2 secondes je viens d'en voir là ah non j'espère pas franchement la pose est plutôt sympathique ces derniers temps j'ai eu que des toiles de crottes avec des carrés l'autre toile qui est du carré et je crois et je crois que en plus la mystère c'est du carré aussi je crois que tout est du carré j'en ai vraiment marre du carré help me sauvez moi j'en ai marre du carré après je crois que Sandrine le prochain défi c'est le défi de pack donc là normalement je devrais avoir une toile de pack et qui n'a rien à voir avec le geek puisque bien de pack pack et je crois qu'elle veut faire aussi un thème un thème sur le signe astrologique je crois oh là 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 ça a remonté toi tu as surveillé ça ben voilà voilà pour ma petite case du jour je vous fais deux gros bisous on a mis 35 minutes pour faire une case oula et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501